... Mesdames et messieurs, parlant toujours éducation, la première réunion de gestion du comité provincial du CINEPA, entendez, le Syndicat national des écoles privées et agréées, a été tenu à Lubumbashi le 18 juin 2022 dernier. C'était au tour du président national de ce syndicat qui milite pour le doigt des enseignants du secteur privé congolais. Les détails dans cet élément. Réunion du comité de gestion provincial du Syndicat national des écoles privées et agréées ce 18 juin 2022 à Lubumbashi. Pour M. Alain Kiesse, président national du CINEPA, qui a personnellement présidé la dite réunion, cette rencontre a permis aux membres du comité provincial du Okatonga d'évaluer l'année scolaire 2021-2022 qui touche à sa fin et cogiter sur les perspectives de l'année scolaire prochaine. Ici, vous voyez, c'est le comité de gestion provincial qui se réunit au moins deux fois par an d'une année scolaire. et on est presque à la fin de l'année scolaire. Il faudrait réunir les membres du comité de gestion provincial pour essayer de prendre des grandes directives, de voir comment on a travaillé par rapport à l'année et comment présenter les perspectives d'avenir par rapport à des plans stratégiques pour l'année qui vient. Les sous-provinciaux sont là. Il y a ceux qui sont venus de Kipouchi, il y a Kassoumbalessa, il y a ceux qui sont venus de Likasi, et il y a les autres qui sont présents par rapport à la configuration de notre province éducationnelle. Et cette même cérémonie ou cette même réunion se passe dans d'autres provinces où nécessairement les CINEPA sont bien implantés. Bref, on est une grande structure syndicale de 16 provinces éducationnelles. Départ les objectifs et la lutte du CINEPA. L'enseignant congolais du secteur privé ne peut que faire confiance à son syndicat afin de voir son attente être satisfaite. Le CINEPA défend le droit et intérêt des enseignants des écoles privées. Et ce que les enseignants peuvent attendre de ce CINEPA, c'est par rapport d'abord aux différents problèmes qui existent dans ce secteur privé de l'enseignement où l'enseignant n'a pas de contrat, où l'enseignant presque majornalisé, la femme enseignante, par rapport au congé de maternité, il n'y a pas presque le respect de ces congés de maternité. Bref, manque du respect du cours du travail. Donc, le CINEPA est là pour permettre de sorte que l'enseignant du secteur privé puisse se retrouver dans ce droit et puis voir les codes du travail être appliqués dans sa totalité. Et si nous disons bien dans sa totalité, c'est-à-dire de la même manière que les codes du travail est appliqués à un travailleur dans une entreprise de mining et autres, c'est de cette même manière que les codes du travail doivent être appliqués à un enseignant du secteur privé. L'efficacité de l'action du CINEPA s'appuie aussi sur l'accompagnement des autorités de l'EPST de différentes provinces éducationnelles. Les responsables de l'enseignement, par exemple le cas de Okatanga 1, c'est les directeurs provinciels. C'est-à-dire de la même manière qu'ils considèrent l'enseignant du public, c'est de cette même manière qu'ils doivent considérer l'enseignant du privé. Donc, pour dire, tout ce qui est comme avantage en matière de traitement de l'enseignant du secteur privé doit nécessairement être respecté et appliqué. Nous sommes en bonne et difforme en ce qui concerne les relations. C'est notre chef. Et d'ailleurs, nous les surnommons, nous les anciens secteurs privés comme étant le Warios, du Okatanga. c'est quelqu'un qui se donne, je peux citer son nom, c'est monsieur Jean-Mommat, qui se donne quand même le courage d'assainir nécessairement ce secteur et voir de quelle manière l'enseignant du secteur privé va trouver son compte. A signaler qu'au cours de cette réunion étant invité de marque, la représentante du Cine-Pas province du Lois-Labas ensemble avec celui de la ville de Likassi ont tous reçu les emblèmes du pouvoir du Cine-Pas en prélude de leur installation officielle dans leur fief. Sous-titrage Société Radio-Canada